Vous dites rentrer, vous êtes à l'origine du mouvement et maintenant vous dites on rentre à la maison. Alors je ne suis pas à l'origine du mouvement, j'ai simplement fait une vidéo qui a fédéré les gens et toutes ces personnes là se sont retrouvées dans la rue, mais il y a aussi deux autres personnes, M. Drouet et Mme Ludoski, qui pour le coup disent qu'elles sont propriétaires de ce mouvement. Donc on passe maintenant à des français qui sont pris en otage par une petite minorité qui sous couvert de dire qu'on fait de la démocratie, impose leur petite dictature. Ah c'est la trouïka, finalement, le monde est toujours le même, quoi qu'il arrive, les compétitions pour le pouvoir et les gens se déchirent ensuite, ils essayent de monter ensemble et puis une fois qu'ils sont au sommet ils se déchirent. Alors moi, de toute façon, comme je n'ai pas d'ambition politique à ce niveau-là, ça ne va pas les déranger. Eh bien merci, vous n'aviez plus de retour, pas écouter. Mais néanmoins, néanmoins, si si, là je vous entends, néanmoins, moi je voudrais dire qu'au niveau des gilets jaunes libres, évidemment, parce que moi je suis un gilet jaune comme les autres, n'en déplaise à certains. Enfin, nous continuons évidemment sous une autre forme parce que tout cassé, il va bien falloir que ce soit les Français qui payent et ça, moi je ne suis pas du tout d'accord. Et secondo, il faut aussi penser à tous ces commerçants qui sont à deux doigts de déposer le bilan. Donc ça va en plus créer du chômage. Il n'est pas question qu'à notre niveau, on se rende responsable de ça. Merci Jacqueline Mouraud, effectivement, j'ai entendu plein de témoignages dans les radios ce matin, notamment à Toulouse, des commerçants qui perdent 30-40% dans les centres-villes et évidemment, on peut avoir aussi une pensée pour eux, les gilets jaunes sont mobilisés, Anthony Favalli. Sous-titrage ST' 501